L'histoire d'aujourd'hui est complexe. Une jeune fille de 19 ans est sauvagement assassinée chez elle en pleine nuit et un appel passé par inadvertance semble révéler le pire. Aujourd'hui, la triste histoire de Faith Ed Gepp. Faith Ed Gepp était une jeune femme décrite comme forte et gentille qui aimait profondément les autres. Sa mère l'avait appelée Faith, c'est-à-dire foi en français, car à l'époque de sa naissance, son père était accro à la drogue et elle pensait que la foi était ce dont ils avaient besoin pour combattre cette addiction et résoudre leurs problèmes. Son père a toujours pensé que Faith était un cadeau du ciel pour lui donner une raison de vivre. Faith était une très jolie jeune femme, mais comme son père le disait, sa véritable beauté venait de l'intérieur. Elle était très proche de sa famille et c'était une enfant très sage qui ne leur avait jamais causé de problème. Elle était également très fière d'appartenir à la tribu amérindienne Aliwa-Saponie et était très impliquée dans la vie de sa communauté. Sans compter que c'était une jeune femme extrêmement intelligente et une étudiante prometteuse. Elle avait d'ailleurs obtenu plusieurs bourses, dont la prestigieuse Bourse Gate Millenial. Très difficile à obtenir afin de suivre des études à l'université de Chapel Hill, un établissement prestigieux. Elle rêvait de devenir pédiatre et espérait être la première de sa famille à être diplômée de l'université. Et en plus de cela, c'était une jeune femme très sociable qui se faisait facilement des amis. Et le jeudi 6 septembre 2012, Faith a alors 19 ans, semblait être une journée comme les autres pour Faith. Vers 17h45, elle avait participé dans un appartement hors du campus à un événement organisé par la Alpha Pi Omega, une sororité amérindienne qu'elle espérait rejoindre. Vers 19h15, elle a quitté la Réunion car elle devait travailler sur un projet très important sur l'histoire de sa tribu. Vers 20h, elle est donc allée récupérer Karina, sa colocataire et meilleure amie, pour aller travailler à la bibliothèque. Faith avait rencontré Karina pendant sa première année à l'université de Caroline du Nord. Karina était très timide alors que Faith était tout le contraire. Mais malgré ça, elles se sont rapidement rapprochées et sont immédiatement devenues amies. Elles étaient inséparables, presque comme des sœurs, et elles vivaient ensemble dans un appartement hors du campus entre Chapelle-Île et Durama. Une fois arrivées à la bibliothèque, elles se sont mises au travail. Puis Faith a brièvement quitté la bibliothèque pour aller discuter avec un jeune homme dont malheureusement on ne connaît pas l'identité. Vers 23h30, Faith est revenue à la bibliothèque pour récupérer Karina. Ensuite, elles sont rentrées chez elles et sont arrivées vers minuit. Puis, comme elles aimaient faire la fête, toutes les deux ont décidé de se rendre dans une boîte appelée le Thrill. Elles ont été filmées par une caméra de surveillance arrivant dans la boîte vers minuit 40. Là-bas, elles ont croisé des amis, buts et dansés. Mais soudain, Karina s'est sentie mal et elle a dit à Faith qu'elle voulait rentrer à la maison car elle avait mal au ventre. Donc, elles ont toutes deux quitté le club. Des images d'ailleurs de vidéos surveillance montrent Karina sortant du club vers 2h06, suivie par Faith et un jeune homme. Puis, elles sont reparties, seules, en voiture. Et le lendemain, le 7 septembre 2012, la mère de Faith est au travail lorsque son manager lui dit de rappeler l'université Chapel Hill. À l'autre bout du fil, la personne lui annonce l'impensable. Faith est morte. Au début, elle n'y croit pas, mais elle doit finalement se rendre à l'évidence. Elle demande alors ce qui lui est arrivé. Mais la personne, au bout du fil, lui explique qu'elle ne peut rien lui dire. Elle raccroche le téléphone. Et ensuite, avec sa famille, elle se rend immédiatement à Chapel Hill. Arrivée devant l'immeuble où habite Faith, il trouve la police. Sa mère leur demande si elle peut entrer dans l'appartement juste pour tenir la main de sa fille, afin qu'elle sache qu'elle n'est pas seule. Mais les policiers lui expliquent qu'il est mieux pour elle qu'elle ne voit pas le corps de sa fille, car il est dans un état terrible. À ce moment, la famille de Faith ne sait toujours pas qu'elle a été assassinée. Et quand ils la prennent, son père, en particulier, s'effondre en larmes. Sa famille est sous le choc. Ils ne comprennent pas qui aurait pu en vouloir à ce point à leur fille. Elle qui faisait passer les autres avant elle-même. C'est Karina, la meilleure amie et colocataire, qui a prévenu la police. Elle avait expliqué avoir retrouvé sa colocataire dans une mare de sang, après être rentrée dans son appartement. Alors, on va tout de suite faire une petite aparté. Précisons, c'est important de le savoir, que l'appel passé au 911 que l'on va entendre, celui de Karina a passé au 911, et bien d'autres éléments que nous allons évoquer, ont longtemps été gardés secrets par la police. et n'ont été révélés au public, ainsi qu'à la famille de Faith, que bien des années après la découverte du corps, ce qui a d'ailleurs causé de nombreuses polémiques. Voilà, fin de l'aparté, mais vous savez, au moins qu'au moment du crime, on ne connaissait pas le contenu de cet appel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, 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 ok. Je ne sais pas commenter. C'est quoi? Est-ce qu'elle respire ? Je ne pense pas. Elle se sent pas calme ? Non, elle se sent pas calme. Elle se sent pas calme ? Oui. Ok, ok, ne touche pas à rien. Si quelqu'un est venu ici, ça s'est vraiment fait. Je ne peux pas croire ça. Si quelqu'un devait être là. 8 minutes plus tard, la police de Chapelle-Île arrive sur les lieux et en pénétrant, il découvre une scène de carnage. Il y a des éclaboussures de sang partout dans la chambre et il voit le corps d'une jeune femme allongée sur le lit, dans une des chambres. Elle est nue à partir de la taille et porte juste un long t-shirt qui a été remonté sur son visage. Et quand les policiers soulèvent son t-shirt, ils découvrent qu'elle a été violemment battue. Ses yeux sont violets, elle a du sang collé dans les cheveux et une marque située sur son front leur fait penser qu'elle a subi un sévère traumatisme à la tête. La police fouille méticuleusement tout l'appartement et commence à rassembler les preuves lorsqu'ils voient une bouteille de rhum vide, couverte de sang. Et ils pensent immédiatement que cette bouteille de rhum est probablement l'arme du crime. Ils retrouvent également du sperme à côté du corps de Faïs et pensent que c'est peut-être voire sûrement celui du tueur. Et soudain, quelque chose leur saute aux yeux. Sur le lit se trouve une note écrite sur un sac en papier blanc, ce qu'on utilise généralement pour les repas à emporter. Un message est écrit dessus et il dit « Je ne suis pas stupide, jalouse ». Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que le sac a été retrouvé au milieu d'une scène de crime baignée de sang. Mais pourtant, il n'y a aucune goutte de sang sur le sac en papier. Les policiers pensent alors que c'est un message laissé par le tueur après le meurtre. Suite à ces découvertes, la police décide d'interroger Karina, celle qui a appelé le 911 et donc celle qui a retrouvé le corps. Elle leur explique que la personne en retrouvée morte est sa colocataire et meilleure amie âgée de 19 ans. Elle explique ne pas avoir passé la nuit chez elle, le soir du meurtre, et qu'elle avait appelé Faïs vers 10h30 le matin de la découverte du corps pour qu'elle lui apporte un devoir qu'elle devait rendre ce jour-là. Mais comme Faïs ne répondait pas, elle a alors appelé une autre amie, Marisol Rangel, une de leurs amies communes, pour lui expliquer la situation. Marisol lui aurait alors proposé de l'accompagner chez elle en voiture afin qu'elle puisse récupérer son devoir et voir comment elle est Faïs par la même occasion. Et quand elles sont arrivées à l'appartement, la voiture de Faïs était là. Elles ont donc cru qu'elle ne s'était tout simplement pas réveillée. et en entrant dans l'appartement, elles ont crié son prénom et comme elle n'a pas répondu, c'est là qu'elles sont entrées dans la chambre. Et c'est là qu'elles ont trouvé Faïs étendu sur son lit au milieu d'une mare de sang. Les policiers essayent alors de reconstituer l'emploi du temps de Faïs la nuit du meurtre avec l'aide de Karina. Karina leur explique qu'elles se sont rendues à la boîte The Thrill vers 10h30 et qu'elles sont reparties du club vers 2h06 car elles ne se sentaient pas bien. Après, selon Karina, une fois arrivée à l'appartement, elle est allée vomir dans la salle de bain car elle avait trop bu. Quand je dis elle, je parle de Karina. C'est Karina qui est allée vomir dans la salle de bain et après l'avoir aidée, Faïs est allée se coucher. Et Karina, qui ne voulait pas dormir, s'est assise sur le sol de la salle de bain et elle a appelé des amis. Elle leur a envoyé des textos et quand elle a fini par aller mieux, elle a appelé l'un de ses amis, Jordan McRary, un joueur de football de l'UNCH. Là-bas, ils appellent ça le soccer et elle lui a demandé de venir la chercher. Et il se murmure qu'elle a appelé ce jeune homme pour un plan. Karina affirme avoir quitté l'appartement donc vers 4h25 et admet avoir laissé la porte ouverte en partant car elle n'avait qu'une clé pour deux. Elle serait ensuite allée donc chez Jordan, ce fameux Jordan, chez des amis puis aurait passé la nuit avec lui. Rapidement, la nouvelle de la mort de Faïs fait le tour du campus et les médias s'emparent de l'affaire. Quand elle apprend la mort de son amie, Una est dévastée. Mais elle se rappelle quelque chose qu'elle pense pouvoir être utile aux enquêteurs. Elle réalise que Faïs lui a laissé un message en plein milieu de la nuit le soir de sa mort et dans ce message elle entendait de la musique en fond et il lui semblait que son téléphone frottait contre du tissu comme s'il se trouvait dans sa poche et qu'elle avait appelé par inadvertance. Et quand elle a reçu ce message, elle ne pensait pas qu'il était important alors elle l'avait tout simplement supprimé. Elle s'est alors dit qu'elle avait peut-être fait là une grave erreur en effaçant ce message et elle a donc décidé de contacter son opérateur téléphonique de tout leur expliquer et elle a donc réussi à récupérer le message et c'est sans attente qu'elle l'a confié à la police. Les enquêteurs écoutent donc le message et ils réalisent que l'appel a été passé plusieurs heures avant la mort de Faïs vers 1h23 le jour du meurtre et on sait avec certitude qu'à cette heure là Faïs et Karina étaient au nightclub le thrill. Espérant découvrir de nouvelles preuves la police obtient un mandat pour avoir accès au relevé téléphonique de Faïs et c'est ainsi qu'ils découvrent que Faïs n'est en réalité pas directement allée se coucher après avoir aidé Karina. Non, elle a en fait envoyé des messages à deux garçons différents le premier s'appelle Brandon Edwards c'est l'ex-petite amie de Karina qui était également un ami de Faïs dont elle était proche. Le message qu'elle avait envoyé disait « Hey B, est-ce que tu peux venir ici ? Karina a plus besoin de toi que tu ne le penses. » Il a répondu « Qui est-ce ? » Ce qui fait penser qu'il n'avait pas le numéro de Faïs enregistré dans son répertoire. La police décide donc d'interroger ce Brandon. Il leur explique qu'il avait dormi sur le canapé de Faïs et Karina la nuit précédant le meurtre. Il a ajouté qu'il était lui aussi au thrill en même temps que les deux jeunes femmes ce soir-là. Mais il jure ne rien avoir à faire avec ce meurtre. Suite à ça, Brandon devint tout naturellement le principal suspect de l'affaire. Son véhicule est fouillé et on lui prend même un échantillon d'ADN. Mais rien n'est trouvé et l'ADN retrouvé sur les lieux du crime ne correspond pas à celui de Brandon. la police va alors se concentrer sur l'homme qui a reçu le dernier message de la part de Faïs vers 3h43 un certain Thaï McNeil l'ex-petit ami de Faïs. C'est un étudiant plus âgé de l'université décrit comme jaloux et possessif avec qui elle avait une relation compliquée. Ils étaient ensemble depuis deux ans entrecoupés de ruptures car Faïs avait encore des sentiments pour un autre jeune homme qu'elle avait fréquenté au lycée qui s'appelait lui Alex et elle ne savait pas vraiment avec lequel des deux elle voulait être. Alors quand elle rompait avec l'un elle sortait avec l'autre et de nombreuses personnes pensent que Thaï était très en colère à cause de ça sans compter que quand elle ne répondait pas à ses messages il avait la mauvaise habitude de partir à sa recherche et une fois elle a confié à des amis qu'il avait levé la main sur elle c'est pour cette raison qu'une semaine avant sa mort elle avait confié à ses amis qu'elle souhaitait définitivement rompre avec lui le soir du crime elle était d'ailleurs censée voir Thaï il lui avait envoyé un message le matin mais elle n'avait pas répondu et finalement elle était allée faire la fête au thrill avec ses amis connaissant ses antécédents nombreux sont ceux qui pensent qu'en toute logique Thaï aurait dû partir à la recherche de Faith comme elle ne l'avait pas contacté et qu'elle lui avait posé un lapin ou même après qu'elle lui envoyait ce message à 3h52 lui disant à quel point elle tenait à lui et qu'elle voulait qu'ils se remettent ensemble voilà donc le contenu du dernier message de Faith tout cela est un peu étrange alors les policiers font venir Thaï au poste pour l'interroger en arrivant d'ailleurs ils croisent la famille de Faith il leur dit qu'il est désolé pour ce qui est arrivé à leur fille et leur explique qu'il a trouvé le message qu'elle lui avait envoyé vraiment bizarre en lisant le message le père de Faith remarque une faute d'orthographe et il se dit immédiatement que ce message ne vient pas de sa fille qui est une maniaque de l'orthographe et de la ponctuation il est alors convaincu que ce message a bien été envoyé de son téléphone mais que ce n'est pas elle qui l'a rédigé interrogée par la police Thaï affirme ne pas être responsable du meurtre de Faith il donne volontairement son ADN et ce n'est pas un match non plus la police étudie alors les relevés téléphoniques de Karina et découvre qu'elle a essayé de contacter Brandon à de nombreuses reprises au même moment où Faith lui aurait envoyé un message le soir du crime beaucoup ont trouvé ça suspect et pensent que c'est peut-être en réalité Karina qui a envoyé ce message depuis le téléphone de Faith espérant qu'il la recontacte peut-être en tout cas s'il venait avoir le message de quelqu'un d'autre comme Brandon ne lui a pas répondu Karina avait appelé un jeune homme nommé donc Jordan McRary le fameux joueur de soccer et c'est avec lui qu'elle aurait fini la nuit ainsi que chez les amis la police décide donc d'aller interroger ce Jordan se rende donc à son appartement les policiers affirment qu'il était dans son véhicule quand il les a vus et qu'il aurait essayé de fuir quand les policiers l'ont finalement rattrapé Jordan leur a dit ne rien vouloir à faire avec cette histoire et ne pas souhaiter d'ailleurs être interrogé cependant il sera quand même interrogé et affirme que quand ils se sont rendus à son appartement avec Karina il s'est aperçu que Karina avait une tache rouge sur son t-shirt suite à cette affirmation les policiers sont donc partis à la recherche de ce t-shirt et ils ont d'ailleurs fini par le trouver dans l'appartement de Fais et Karina ils l'ont envoyé à un laboratoire pour être analysé malheureusement ils n'ont jamais révélé les résultats de ces analyses et on ne sait toujours pas si cette tâche était du sang ou non les policiers ont seulement affirmé que ce n'était pas une preuve que Karina ait tué Fais de nombreux autres hommes présents au Thrill en même temps que Fais et Karina ont fait l'objet de tests ADN mais les résultats se sont révélés négatifs dans l'impasse la police se tourne donc vers les amis communs de Karina et Fais afin d'en apprendre plus ils découvrent que le 11 juillet soit deux mois avant le meurtre Karina avait demandé une ordonnance de non-communication à l'encontre d'un certain Eric Tekoy Jones son ex-petite amie avec qui elle avait rompu seulement quelques mois avant le meurtre Karina avait changé les serrures de son appartement mais ça n'avait pas arrêté ce Eric qui un jour à la recherche de Karina avait défoncé la porte de l'appartement puis celle de sa chambre avant de lui arracher son téléphone des mains et de la jeter au sol il maltraitait Karina et ça Fais le savait et ça ne lui plaisait pas d'ailleurs c'était Fais qui avait persuadé Karina de demander une ordonnance de non-communication et ça avait mis en colère Eric car il considérait que Fais se mêlait de ce qui ne la regardait pas le jour suivant la découverte du corps un ancien colocataire de Fais avait d'ailleurs appelé la police de Chapel Hill pour leur dire que Fais lui avait confié qu'Eric la détestait et qu'il l'avait menacé de la tuer si lui et Karina ne se remettaient pas ensemble cependant malgré l'ordonnance de non-communication Eric habitait le même groupe d'immeubles que Karina et Fais et c'est pour cette raison que lorsqu'il a vu la police arriver sur les lieux il est l'une des premières personnes à être venu voir ce qu'il se passait en plus de ça il est allé voir les journalistes pour leur dire Fais était la plus gentille personne au monde je ne peux pas croire que quelque chose comme ça lui est arrivé je suis encore sous le choc c'est irréel celui qui a fait ça mérite de brûler et tous les amis de Fais ont trouvé ça étrange pourquoi ? parce qu'ils savaient qu'Eric détestait Fais en plus de ça il avait posté un message très perturbant sur son compte Facebook peu de temps avant le meurtre qui disait cher seigneur pardonne-moi pour tous mes péchés et les péchés que je pourrais commettre aujourd'hui protège-moi des filles qui ne me méritent pas et celles qui aimeraient que je sois mort aujourd'hui pour toutes ces raisons la police a commencé à suspecter Eric d'être responsable de la mort de Fais et c'est tout naturellement que le 9 septembre 2012 il est interrogé par la police au début quand on lui demande de donner un échantillon ADN il refuse mais à la surprise générale il finit par accepter la police lui prend donc un échantillon ADN ainsi que des vêtements lui appartenant et les envoie pour analyse son véhicule et son appartenant sont également fouillés mais une nouvelle fois l'ADN ne matche pas et les policiers ne trouvent rien qui puisse relier le meurtre de Fais à Eric les mois passent et le tueur de Fais est toujours dans la nature et le FBI finit par dévoiler le profil de l'homme qu'il suspecte être le meurtrier de Fais et là on parle de profilage le FBI pense que cet homme avait vécu près de chez Fais dans le passé et qu'il avait manifesté de l'intérêt pour elle mais qu'il avait probablement été rejeté il pense que cet homme a changé de manière drastique son comportement après le crime et qu'il aurait développé un intérêt inhabituel pour l'affaire les agents du FBI sont alors persuadés que ce profil aidera à identifier le coupable mais non malheureusement ce n'est pas le cas et les critiques ont d'ailleurs commencé à fuser à l'encontre de la police beaucoup pensent que l'enquête n'a pas été menée correctement et l'une des nombreuses raisons c'est que le jour de la découverte du corps les policiers n'ont fouillé que l'appartement de Fais et ils n'ont pas interrogé les voisins pour savoir s'ils avaient vu ou entendu quelque chose en plus ils ont également laissé la voiture de Fais non sécurisée pendant qu'il positionnait son appartement en 2013 soit plusieurs mois après le meurtre le FBI était donc venu prêter main forte à la police de Chapel Hill et ils avaient cette fois interrogé tous les voisins de Fais Chelsea Dullanay un journaliste qui avait initialement couvert l'affaire pour le journal Taylor Hill a émis l'hypothèse que de nombreux éléments liés à l'affaire avaient été gardés secrets pour dissimuler les faux pas de la police de Chapel Hill qui selon lui n'était pas suffisamment compétente pour gérer une enquête d'une telle ampleur il a aussi expliqué qu'une compagnie de remorquage qui travaillait avec le nightclub le thrill avait installé des caméras dans le parking de la discothèque pour voir s'il y avait des voitures mal stationnées qui nécessitaient d'être remorquées ils avaient donc peut-être en leur possession des images du parking qui auraient pu révéler tout ce qui s'était passé à l'extérieur du club le soir du meurtre ce qui aurait peut-être permis de savoir s'il y avait une altercation entre Fais et Karina après leur départ de la boîte de nuit par exemple mais malheureusement nous le saurons jamais car la police n'a jamais demandé à voir cet enregistrement enfin ils l'ont fait mais seulement tenez-vous bien 19 mois après le crime et c'est sans surprise qu'on leur a dit que toutes les images enregistrées cette nuit-là avaient été effacées à ce moment de l'enquête de nombreuses preuves n'ont pas été révélées au grand public ou à la famille de Fais telles que le sac en papier l'appel au 911 ou le message vocal dont nous vous parlions les journalistes ont donc entamé une procédure judiciaire pour que tous ces éléments soient enfin rendus publics afin de faire avancer l'affaire et après une longue bataille juridique et bien en 2014 ils obtiennent que de nombreuses preuves soient rendues publiques dont le sac dont l'appel au 911 dont l'appel de Fais passé à Una et toutes ces nouvelles preuves vont interpeller le public notamment l'appel passé au 911 pour commencer Karina Rosario utilise le terme inconsciente pour décrire Fais ce qui est étrange parce que Fais a été retrouvée dans une mare de sang une véritable boucherie mais aussi parce qu'elle insiste sur le fait qu'elle vient juste de rentrer dans l'appartement comme si elle tenait à faire comprendre à l'opératrice du 911 qu'elle n'est pas liée au crime qu'elle n'a rien à voir avec le crime et de plus elle ne mentionne pas une seule fois le prénom de Fais et pour certains c'est une façon encore une fois de se distancier d'elle plus suspect encore il semble qu'elle ne voulait pas révéler son identité lorsque l'opératrice lui demandait et à plusieurs reprises qu'il était au bout du fil elle a ignoré la question ne s'identifiant qu'au plus tard au cours de la conversation après des demandes insistantes cette fois de l'opératrice de l'utilisation mais le plus surprenant c'est que l'opératrice semble penser que la personne qui a appelé était seule en effet on n'entend pas de bruit il n'y a pas de bruit de fou et c'est particulièrement surprenant car on se demande pourquoi Marisol n'était pas hystérique ou ne serait-ce qu'en larmes à côté elle vient après tout de découvrir son amie morte et la scène du crime encore une fois échoquante en 2017 un journaliste a affirmé qu'il ne pensait pas que ce soit Karina qui avait contacté le 911 mais Marisol ce qui semble être confirmé par le témoignage d'une voisine de Faïs qui a affirmé avoir croisé les deux jeunes femmes le jour de la découverte du corps elle a affirmé qu'on n'aurait pas dit que Karina venait de découvrir sa meilleure amie morte elle disait avoir vu Marisol sanglotant en silence et Karina elle qui envoyait des textos en septembre 2014 près de deux ans après la mort de Faïs le rapport d'autopsie est rendu public et il est alors confirmé sur son certificat d'essai que Faïs est morte des suites d'un traumatisme contondant à la tête et qu'elle avait de nombreuses coupures et échymoses sur tout le corps ainsi que du sang sous ses ongles suggérant qu'elle avait lutté avec son assassin il a aussi été confirmé que l'ADN prélevé sur le sperme était le même que celui retrouvé sur les lieux cependant on découvre qu'il n'y a aucun signe de traumatisme vaginal ce qui laisse penser à certains qu'on a voulu faire croire à une agression sexuelle alors qu'en réalité ce n'est pas le cas quant à la note qui semble avoir été placée après le crime elle faisait également partie des documents rendus publics comme je vous le disais la police pense qu'elle est peut-être la clé pour identifier le meurtrier et que l'attaque dont a été victime Faith n'est pas le fruit du hasard mais qu'elle est personnelle les informations que la police a données sur ce sac sont assez limitées selon eux le message a été écrit au stylo B et le sac proviendrait d'un restaurant populaire de Chapel Hill ouvert 24h sur 24 qui aurait été le seul endroit ouvert au moment où Faith et Karina ont quitté le thrill et qui se trouve à une courte distance de la boîte de nuit malheureusement on ne sait toujours pas à ce jour si la police a fait analyser ce document mais les journalistes eux ont fait appel à des experts en écriture pour tenter de découvrir ce que ce message pourrait dévoiler sur l'identité du coupable mais les avis divergent selon les experts selon par exemple Barth Baguette un expert en écriture la première chose qui saute aux yeux c'est la taille très large de l'écriture selon lui c'est comme si la personne qui avait écrit le message criait sa colère contre Faith et ça lui fait penser que Faith connaissait son meurtrier cette note laisserait également penser qu'il y avait une sorte d'altercation liée à une relation amoureuse sinon pourquoi le terme jalouse aurait été utilisé quand on lui demande si ce message aurait pu être rédigé par Karina il explique que ce n'est pas le cas car après avoir étudié l'écriture présente sur le sac il a remarqué que le E était écrit en deux traits comme un C barré ce qui selon lui est très particulier et devrait se retrouver dans l'écriture du suspect or selon lui l'écriture sur le sac ne matche pas car le E présent dans l'écriture sur l'ordonnance de non-communication rédigée par Karina est différente et composée de trois traits comme un E classique Peggy Waller une autre experte en écriture quant à elle pense que le message a été rédigé à l'extérieur de la scène de crime ou avant qu'il n'ait eu lieu ce qui lui fait penser que le crime aurait donc été prémédité et que la personne qui a fait ça n'avait pas peur d'être surprise dans cet appartement elle a ajouté que selon elle la personne qui a écrit ce message a cherché à dissimuler sa véritable écriture en utilisant sa main non-dominante elle explique que le véritable état émotionnel de la personne qui a écrit ce message est révélé par les mots se trouvant dans ce message selon elle le je ne suis pas jalouse prouve au contraire que la personne qui a écrit ce mot était complètement jalouse et qu'on lui avait dit qu'elle était stupide ou qu'on lui avait fait se sentir stupide ce qu'il avait donc mise particulièrement en colère d'autres personnes pensent au contraire que les lettres ont été écrites tour à tour par des personnes différentes pour mener les enquêteurs sur une fausse piste cependant il y a une chose dont on est sûr c'est que la personne qui a pénétré et cet appartement savait que la porte n'était pas verrouillée en effet selon la police le meurtre aurait été commis entre 4h25 du matin et 11h or la seule personne à savoir que la porte n'est pas verrouillée c'est Karina en plus de ça la personne qui a commis le crime n'avait pas peur d'être surprise et en plus de ça preuve encore une fois que la personne n'avait pas peur d'être surprise c'est que le meurtrier on le pense en tout cas a probablement pris une douche ou s'est laver les mains avant de partir nombreux sont donc ceux qui suspectent Karina mais pour quelle raison aurait-elle écrit un message aussi horrible et commis un tel crime alors qu'elle était censée être la meilleure amie la soeur de Faïs selon Una l'une des amies de Faïs souvenez-vous tout n'était pas si rose entre les deux jeunes femmes il y avait en effet des tensions entre les deux colocataires peu de temps en tout cas avant le meurtre et c'est pour cette raison que Faïs avait demandé à Una si elle pouvait emménager avec elle une fois qu'elle aurait reçu son aide financière pour le semestre d'automne elle ne voulait donc plus habiter avec Karina de plus une autre pièce à conviction laisse penser que Karina serait peut-être responsable de la mort de Faïs et oui souvenez-vous le message vocal qu'a reçu Una et qu'elle a supprimé et qu'elle a réussi à récupérer avec son opérateur et bien en 2016 plusieurs années donc après le crime il a été analysé par Arlo West qui est un expert audio médico-légal il a essayé de le rendre plus audible afin qu'on puisse comprendre ce qui se disait car il pensait que ça pouvait résoudre l'affaire après avoir amélioré l'audio on entend quatre voix deux hommes et deux femmes et ce qu'ils disent est terrifiant l'autre femme qui était présente elle était en train elle était en train elle était en train en many ways Sous-titrage ST' 501 Arlo se demande alors si Rosie n'est pas le surnom de Karina, qui s'appelle Karina Rosario, et si Eric serait en réalité l'ex-petite amie de Karina. Il fait donc écouter l'audio à la famille de Faith, et le père de Faith est sous le choc, il affirme entendre la voix de sa fille et celle de Karina, et il ajoute que des fois, Faith utilisait le surnom Rosie pour parler de Karina Rosario. Arlo est alors persuadé que plusieurs personnes, et non pas une seule, sont impliquées dans ce meurtre, et que cet enregistrement a eu lieu au moment même où Faith se faisait assassiner. Arlo est persuadé que cet audio a été enregistré au moment du meurtre de Faith, mais il y a un problème. Ce message aurait été laissé, selon l'opérateur, vers 1h23 le soir du meurtre. Or, souvenez-vous, à cette heure-là, Faith est censée être au Tril. Arlo fait alors des recherches et découvre qu'avec le type de téléphone qu'avaient Una et Faith, il y avait des problèmes avec l'orodatage des messages vocaux envoyés qui indiquaient souvent des heures différentes de l'heure à laquelle ils avaient véritablement été laissés. Convaincu qu'il tient là quelque chose, il partage directement sa découverte avec la police de Chapelle-Île. Mais la police ne le croit pas. Cependant, pour Arlo, il lui semble impossible que ce message ait été enregistré dans une boîte de nuit. En effet, sur l'audio, on entend une personne rappeler. Selon l'expert, il reconnaît là la mélodie d'une chanson de T-Pain, mais selon lui, ce n'est pas la voix de T-Pain qu'on entend. Il affirme que la personne qui chante a seulement repris la mélodie et a ajouté ses propres paroles, dont le nom de Rosie, qui ne se trouve pas dans la chanson originale. En plus de ça, on n'entend pas le son de percussion, de basse ou encore de synthétiseur, juste une voix masculine, et il n'y a pas non plus de bruit de fond, comme des verres qui s'entrechoquent, ou d'autres personnes qui parlent. Ce qui prouve, selon lui, qu'ils ne sont pas en boîte à écouter la chanson de T-Pain à ce moment-là. La police n'étant pas convaincue que le message a bien été enregistré au moment du crime, ils vont de leur côté creuser une autre piste, ce qui selon eux pourrait révéler l'identité de l'agresseur de Faïs. Ils contactent le célèbre Parabon Nanolab, une entreprise qui crée des portraits robots 3D de ce à quoi une personne pourrait ressembler grâce au phénotypage. C'est une technique qui consiste à prendre l'ADN d'une personne et à créer, grâce à ça, une image 3D de ce à quoi elle pourrait ressembler. En effet, l'ADN permet de déterminer des caractéristiques telles que la couleur de peau, encore la couleur des yeux. Et un mois plus tard, l'image 3D du suspect est complète. Le meurtrier de Faïs aurait donc la peau olive, les cheveux sombres, les yeux noisettes ou marrons, avec très peu ou pas de taches de rousseur. Ces marqueurs génétiques indiquent qu'ils seraient d'origine mexicaine, colombienne ou encore d'autres pays d'Amérique du Sud. Après la diffusion de ce portrait robot, la police a reçu de nombreux appels, et ils ont suivi toutes les pistes. Malheureusement, encore aujourd'hui, aucun suspect n'a été arrêté pour le meurtre de Faïs. Il reste la possibilité que les personnes dont l'ADN a été confirmé ne pas être un match avec l'ADN retrouvé sur la scène du crime, aient très bien pu participer au crime sans que leur ADN ne soit retrouvé sur les lieux du crime. A ce jour, 2000 personnes ont été interrogées, et 750 ont eu leur ADN testé, mais sans succès. Malheureusement, nombreuses personnes suspectées ont refusé de donner leur ADN. La police a limité le nombre de suspects à une dizaine de personnes, ce qui laisse penser qu'ils finiront, peut-être, on l'espère, par arrêter le coupable. Le cas n'est toujours pas clos, et ils sont convaincus que ce meurtre n'était pas un simple crime d'opportunité commis par un étranger, mais qu'il a été commis par quelqu'un qui connaissait Faïs. Et ils espèrent plus que tout qu'un jour, justice soit rendue à Faïs. Le père de Faïs, quant à lui, est convaincu que Karina sait ce qui est arrivé à sa fille. Cependant, les proches de Karina la défendent, affirmant qu'elle n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Faïs, et que ce drame l'a brisé, car elle était comme sa sœur. La police a, quant à elle, affirmé que Karina a toujours été très coopérative, qu'elle n'a jamais changé de version, malgré de longues heures d'interrogatoire. Cependant, eux aussi pensent qu'elle en sait peut-être plus que ce qu'elle ne veut bien le dire. Karina a depuis quitté la Caroline du Nord et parle très peu de l'affaire. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Karina est un lien avec la mort de Faïs ? Ou pensez-vous qu'au contraire, elle n'a rien à voir ? N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis en commentaire, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires méconnues. Merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt sur YouCrim pour une autre triste histoire. Sous-titrage ST' 501